Bon bah il n'était pas vraiment en terrasse aujourd'hui le marché français ou alors sous la pluie. Il termine une journée bien plombante sur un moins 1,43%. On a les 6263 points alors que les investisseurs s'alarment à nouveau d'une résurgence de l'inflation. L'indice qui ne s'en tire pas si mal alors qu'il a lâché 2% en séance. On termine en tout cas avec 3,9 milliards d'euros échangés sur la journée. Aux Etats-Unis, on attend les minutes de la fête ce soir. Ce qui pourrait donner de nouvelles indications sur la façon dont la banque centrale américaine appréhende la hausse des prix. En attendant, ça recule aussi à 17h45, moins 1% pour le Dow Jones à 33 693 points, moins 0,65% sur le Nasdaq à 13 217 points. Et la pression ne faiblit pas non plus sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin qui perd plus de 10% dans les 36 000 dollars. C'est la Chine que vient ce vent froid. Les autorités chinoises qui ont interdit à mardi aux institutions financières, dont les banques et entreprises de paiement, de proposer à leurs clients tout service lié aux crypto-monnaies en mettant publiquement en garde les investisseurs contre le caractère spéculatif de cette catégorie d'actifs financiers. Alors, on a quand même trouvé quelques valeurs en haut sur la cote, à commencer par JC Decaux, qui s'affiche en tête du SBF 120. Le spécialiste de la communication en extérieur a pourtant vu son chiffre d'affaires reculer de 34,6% en organique au premier trimestre, mais explique ce recul est moins important que prévu et table d'ailleurs sur une croissance de plus de 60% de ce même chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Odo BHF a maintenu son conseil à neutre sur le titre mais a relevé son objectif de courte de 17,50 euros à 19,50 euros. D'ailleurs, on retrouve FDJ et Ubisoft qui signent une quatrième séance de progression. Elles ne sont que 13 les valeurs à être en progression sur le SBF 120 et 3 sur le CAC 40, Danone, Engie et STMicro. Côté baisse, on a moins de mal à en trouver. Toujours très volatile, DBV Technologies signent le repli le plus marqué du SBF 120. On en parle d'ailleurs dans le dernier journal des biotech aujourd'hui. Valourec plie également alors que le baril de Brent lâche plus de 3,5% de retour vers les 66 dollars. C'est la soupe à la grimace au menu des Lior alors que le spécialiste de la restauration collective pluiera demain avant-bourse. C'est résultat du premier semestre. Et puis sur le CAC 40, Renault, Total et Publicis Group constituent le trio des replis les plus marqués. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance. Et c'est au bon soir.